Cette émission vous est proposée par Caz Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. On est arrivé dans le lieu où on fait la fabrication des marmites, on va descendre et on va voir un peu plus près les étapes de fabrication. Nous voilà ici même dans cet endroit qui s'appelle Ambatolampe avec la fabrication des marmites que toutes les Créoles à La Réunion fait manger dedans. C'est presque ici, pas seulement ici mais en tout cas la majorité est fabriquée ici à Madagascar dans cet endroit là. Ils sont fabriqués en aluminium, c'est de l'aluminium qui fait refondre et ils ont aussi fait ça dans des moules en terre. Nous allons les voir tout de suite parce qu'il n'y a pas de guide ici dans un endroit. C'est un atelier, l'atelier de fabrication des marmites, c'est Tahin, notre chauffeur. Il connaît bien comment il se passe ici, il explique à nous un petit peu comment il se passe. Et nous saurons tout de suite, nous allons le montrer. Maintenant que nous avons fait que nous allons manger à La Réunion, que ce soit à La Réunion à Maurice ou même à Madagascar ou ailleurs. Toutes ces marmites-là sont fabriquées ici de façon artisanale. Et on va voir comment ils fabriquent les marmites-là. Et quand on regarde les caries et les autres épices roussies des marmites, on aura une petite pensée peut-être pour ces gens qui fabriquent les marmites ici. C'est bon ? Allez nous saurons. Alors Tahin, c'est quoi ça ? Alors ici c'est la fabrication de la marmite là. Pour avoir une marmite, il y a plusieurs étapes là. Bon, ici le commencement, c'est La Lange qui va expliquer d'abord. Alors là, on commence par quoi pour faire le marmite ? Donc il faut réunir les différentes métaux. Ici c'est de l'aluminium hein ? C'est de l'aluminium. Et cet aluminium là, c'est des rejets d'aluminium. Il faut fondre d'abord l'aluminium. Il faut fondre d'abord l'aluminium. Là il va fondre l'aluminium. Ah c'est chaud là ici hein ? Oh ! Ma fanabe ! Et il faut combien de temps pour faire fondre l'aluminium comme ça ? À 30 minutes. 30 minutes ! D'accord hein ? Parce que là on voit le four là, il est costaud hein ? Il est costaud. C'est déjà pour rester à côté là hein ? C'est un faux charbon ça hein ? Ça augmente jusqu'à 700 degrés. Jusqu'à 700 degrés ? Jusqu'à 700 degrés ? Jusqu'à 700 degrés ? Dangereux hein ? Super super dangereux. Ah ouais ouais ouais. Ah ouais ouais. Le passage ? Ah il est déjà habitué. Il est habitué ? Tous les jours c'est toujours comme ça. Nisanande, tchopo là ? Tchopo nisanande ? Ah ouais, tous les jours. Tous les jours c'est comme ça. Tous les jours c'est comme ça. Avec 700 degrés. 700 degrés ouais. C'est un peu, c'est très très chaud hein ? Donc une fois que l'aluminium est fondu, l'aluminium tombe en dessous. Et donc, il les récupère là-dessous. Et ça fait des petits boules comme ça. Et ça fait des boules comme ça. Ah oui, ça fait des boules comme ça. Voilà, donc là... Ah ! Donc c'est ça alors hein ? OK. Ça va, c'est bon. Ça va essayer le bar. On va voir. On va voir. Il a une heure pour faire la couille de l'aluminium. Elle voit ça, il fait chaud hein ? ah ouais ah ouais ça c'est le rejet d'aluminium le rejet qu'il reste dans le charbon voilà le noir le noix a pris de la balia cassante et c'est pas l'aluminium et le charbon et là on récupère encore le charbon et là on pile et pourquoi tu es noir comme ça toi ce sont des déchets qui sont toujours récupérés on va au moulage là oui on va la deuxième étape c'est là le moulage le moulage d'accord on y va on y va alors la vie comment fait marmite ah oui maintenant dans le plaisir créole qu'avec tout marmite nous connaît où ça il saute est ce qu'il vient d'ici les marmites ben toute la plupart des marmites viennent d'ici ah bon parce que c'est qu'à la chine qui fabrique alors ici c'est beaucoup plus les marmites artisanales on va voir on va aller voir dans un instant fabriquer ça manuellement allez on va voir les autres étapes ça c'est l'aluminium puis elle est récupérée là ouais il va mettre d'un petit pot ouais il fait fondre c'est ça il s'agit de le moulage alors voilà il fait refondre et mais avec le charbon ça fait vraiment des vraies forces ben oui la brique avec la brique avec la brique avec la brique la chaleur combien degrés il dit 700 degrés on regarde une marmite là comment c'est là mais là c'est encore brut on va voir tout à l'heure comment après au final comment il va être toutes les étapes on y va le moulage le moulage à l'intérieur on peut entrer on peut entrer d'accord alors et il fait chaud là où les suyaux que il a 700 degrés là 700 degrés là oui 1100 à l'île les gars il faut de l'eau parce que il faut humidifier tout ça et là c'est du sable le moulage ouais c'est l'état crucial pour la fabrication de d'accord donc on prend du sable c'est du sable c'est quoi ça l'atérite 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 de l'atérite et là tu fais quoi là il ya un moulage tout ça pour des bois comment tu mélanges avec du charbon de bois oui la couleur rouge rouge d'accord ça c'est quoi c'est la terre c'est la couleur d'origine ah oui et comme tu as mélangé avec du charbon donc c'est pour ça qu'il devient comme ça alors hein voilà c'est la préparation des couvertes ici c'est la préparation des côtes et marines ça c'est la marmite ouais donc tu prends une marmite déjà fait tu mets du sable dedans oui voilà tu tasses bien parce qu'il faut que ce soit bien tassé voilà et après avec c'est quoi ça c'est pour tasser alors oui ici c'est assez pour couler l'aluminium ah oui parce qu'il faut un endroit pour couler l'aluminium ouais ouais d'accord là ok ah bah oui un endroit pour couler l'aluminium là tu mets le moule par dessus voilà ça c'est quoi ça un charbon charbon ouais charbon de bois oui et tu mets le charbon de bois sur la marmite ben dis donc et là vous l'avez vu ça il met le charbon de bois sur la marmite et là il remet du sable dessus là on va fabriquer le moule là tu tasses encore parce qu'en fait le secret c'est de bien tasser la taïna il faut bien tasser hein c'est ça là on tasse on tasse on tasse on tasse on tasse parce que si on tasse pas et on va voir des bulles d'air donc ouais les bons ils sont devant regarde ça dit waouh d'accord non mais reste pas à côté ça moi parce que si on tasse mal on va voir des bulles d'air à l'intérieur et les bulles d'air c'est pas bon hein voilà on dirait que tu as fait toute ta vie toi c'est normal hein tu as fait ça toute ta vie non non on lui fait le réno en charme c'est il y est il commence bien moi il comprends pas moi c'est normal voilà attends 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 à virre et là on se tasse un peu et là on se tasse un peu ben je tasse la marmite mon dieu c'est bien ça c'est quoi la cheminée ici ça c'est la cheminée ça c'est pour vider dedans d'accord ok voilà après tu enlèves le moule voilà doucement comme ça et ça c'est ton moule il y a la forme hein viens voir vraiment la forme de la marmite là là c'est le fond et là bas c'est l'autre partie parce qu'en fait il faut deux moules il faut un négatif un plus et un moins il y a pas un grain de sable qui part ou quoi que ce soit non non tout est bien compact parce que c'est une matière qui est c'est quoi ça et en plus avec une plume une plume d'oiseau c'est une plume de quoi ça une plume coque ça non là il est là c'est le trou qui est important ici parce que c'est ça qui va servir de base là il enlève le moule doucement et là il faut avoir l'habitude regarde ça comment c'est bien et c'est super c'est presque de la mécanique de précision c'est de la mécanique de précision regarde comment il fait ça il finit les finitions avec avec une petite spatule la petite spatule c'est quoi ça c'est une cuillère c'est une cuillère ça c'est la partie mâle et la partie femelle qui est là pour l'instant les deux parties sont encore en sable et là le temps de finir le temps de finir et il faut aller donc il faut aller doucement il faut faire attention mais on a l'habitude voilà il faut aller doucement il faut trouver vraiment l'exactitude c'est au millimètre près c'est au millimètre près voilà trouver un peu de sable dessus ça c'est la pression ah ouais et ça c'est quoi cette marmite de sable là que tu mets dessus pour la pression pour éviter que la pression fait remonter le sable et donc ensuite que le moule se déforme c'est ça la chaleur est fort là parce que l'aluminium qui va couler dedans est à 700 degrés il fait fond de l'ail à 700 là c'est l'aluminium qui est fondu là 700 degrés donc faut pas rester devant là là il faut pas rester devant là là il est costaud là wow regarde ça comme il reste pas devant là parce qu'on regarde un petit coup c'est pas violent on va réutiliser c'est ça qu'on a vu tout à l'heure qui sont en train d'écraser là donc tu remets des petits bouts dedans pour faire fondre et c'est suffisant pour une marmite ça c'est suffisant pour une marmite oui oui d'accord c'est suffisant pour une marmite alors voilà donc maintenant il faut prendre une pince en fer à béton frais fabriqué localement et là on vide à l'intérieur et donc c'est toi qui fait la pression alors pas du 1 et là ça coule voilà là il faut un petit vent en dessous pour que le surplus tombe parce que s'il n'y a pas de vent en dessous ça peut pas descendre c'est le trop plein voilà ouais ouais voilà ben là entre temps il va aller ailleurs et là bas ils sont en train de faire les couvercles parce qu'une marmite sans couvercle c'est comme même un ami de son bouchon comme on dit le couvercle comment on dit le couvercle comment ça s'appelle couvercle en magashe ou bouchon ça y est là c'est bon c'est fini alors tu enleves donc la cheminée et là tu enlèves tout hein voilà doucement voilà voilà notre marmite qui est presque fini parce que là il a été moulé on enlève le sur plus parce que tout est réutilisé ici on ne jette rien voilà et voilà on tape dessus on enlève le ça à petit à l'intérieur c'est impressionnant voilà 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 la marmite c'est bien ouais ouais c'est la dernière étape là-bas c'est quoi la dernière étape c'est le meulage 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 c'est-à-dire faire les finitions enlever les bavures c'est ça la larnière il faut enlever les bavures parce que sur les marmites qu'on a vu ici là il y a encore des des bavures et là c'est la couverture qu'on enlève parce que parallèlement à côté il a fait la couverture comme ça et ben voilà et si je veux graver mon nom sur la couverture de la marmite c'est possible c'est possible ouais 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 et ben voilà moi c'est la première fois que j'étais oui ouais ouais c'est ça c'est chaud c'est chaud c'est donc le meulage on pourra pas voir on pourra voir mais on va voir les finitions les marmites qui sont déjà finis d'accord qui sont finis d'accord Aïssa l'a mis à l'oeuf à fi Aïssa l'a mis à l'oeuf à fi c'est mis à l'oeuf à fi d'accord allez on va aller on y va Aïssa 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 C'est la stockage Ah le stockage d'aluminium Oui l'aluminium hein Et tu te rends compte du nombre de chutes d'aluminium que l'on jette là-bas à La Réunion qui est réutilisée ici pour faire des marmites hein Oui C'est ça c'est ça tout reste d'aluminium qui emmène ici Ah ouais Alors l'Alan C'est le résultat c'est le fruit de... Tu veux prendre une marmite là ? Ah non Tu fais quoi ? Non juste pour que je puisse boire C'est un gars de la ville C'est même pas le vu de marmite Voilà Voilà Non mais Il aurait pas pu hein Parce que vu qu'on la marmite est collée Voilà C'est collé hein Et si on lève ou lève tout hein Ouais ouais C'est collé Voilà donc ça c'est les marmites hein Donc tu as mûlé avec quoi ça ? Une ébarbeuse Voilà une ébarbeuse hein Tu sais pas comment on va le dire Et après on fonce Un petit peu avec du papier vert Du papier vert Et après c'est prêt Non c'est déjà fini Là c'est déjà fini là alors ? Il va vite faire la marmite Là C'est déjà fini C'est déjà fini C'est pour la commercialisation Ah d'accord Et ça coûte combien de marmites ? T'as donné ça 45 000 marmites ? 45 000 marmites ? C'est 45 000 marmites 45 000 marmites comme ça hein Ça c'est des marmites de 30 Oui oui donc ça fait à peu près 15 euros là Moins de 15 euros Un petit peu moins de 15 euros la marmite ici hein Pour les touristes comme nous hein Mais sinon les gens qui achètent les marmites ici les gars c'est beaucoup moins cher hein N'est-ce pas Lalagne ? Ah oui Oui Bon Ben voilà Voilà C'est pas des flous à 380 là A 380 ? Ben Celle qu'on a chez nous dans le plaisir créole là-bas Bah c'est la boue Bah c'est la boue Et une bonne marmite sont ici ? Qui sait quoi ? Ben la même l'a fait ça Parce que nous nous acheter à Réunion d'autres peut-être que c'est bonne la même hein Ben la même il fait Ben la même il fait Bon on va les garder un petit coup magasin alors hein Ben voilà une marmite sur pied Marmite longtemps Marmite longtemps hein Regarde ça Là c'est encore un peu brut hein Là c'est encore un peu brut hein Hein Et là-dedans ils font quoi là-dedans là ? C'est quoi des marmites ? Ah ouais ils font des marmites encore là Voilà Voilà En magasin Ah ouais Ça va en blé ? Hum Il y a des billes et tout ils font tout hein ? Ça c'est pour des colliers Pour des colliers Et tout ça c'est de l'aluminium hein ? Oui oui Et qui a été poncée Et puis ensuite Non pas peint Enfin pas de l'aluminium Non j'ai dit eh ben Eh ben Eh ben Ah ben Non mais c'est pas de l'étain hein Eh ben 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 Les marmites C'est joli hein Ah les cruises de grenouilles Ah ah Eh ben Crocodiles Tortues Des baobades Et tout Et bien entendu les marmites Donc les Kisina lardés A A 280 A A A A A A A A 380 77 ça 77 777, 777 est-ce pas ? Il n'y a pas plus grand de ça. Bébé ? C'est mort ici. Ça, au tchine. Quand tu dis ça, il y a une blanquine. Une blanquine. Il y a une blanquine. Il y a une blanquine. Quand il rentre dans l'autre, il faut une table de soupe pour démailler. C'est vrai. Vous l'avez vu à la vitesse de fabriquer des mammites. Il nous a dû prendre moins de 10 à 12 minutes pour fabriquer une mammite. Pas plus que ça. Pour le temps refroidir, couler. Le temps refroidir, recouler, redémouler. Et après, c'est fait. C'est des zébus d'eau, tu vois. Zébus. Et là, nous l'avons vu, dans quoi, nous ne faisons que nous le manger d'un mammite. Comment les fabriquer ? Parce que bien souvent, il est facile, le mammite ne fait que le manger. Mais pose à nous la question, comment le mammite a été fabriqué ? Où ça lui sort ? Nous ne te connais pas. Et là, maintenant, on nous connaît. Voilà. Donc, quand nous avons fait qu'il mange, nous avons fait qu'il ne faut qu'il mange, nous fassons. Voilà. Bon, alors, on nous retrouve ? On nous retrouve. La prochaine fois. Allez, on va avec un mammite. On va avec un mammite. T'as l'air trop gros ? Amène à l'air. Amène à l'air. Allez, allons-y. Ça, c'est pour mettre sur la cheminée. Allez, on y va. Allez, on va. On peut voir quand même Canal Austral ici. On peut regarder Canal Austral ici ? Bien sûr. Ah ben oui, ils ont Canal Plus ici. Bravo. Donc, quand on a le Canal 6 ici, on peut regarder Canal Austral. Voilà. Voilà. Tant qu'on peut, les gens ici, on peut regarder Canal Austral. Ah oui. Ah oui. Cache plus quoi toi ? Ah, un petit bol, pareil, une feuille. Ouais, on peut mettre plus quoi dedans ? Ben là-dedans, on peut mettre beaucoup de choses. D'accord. Ben oui, on peut mettre sur la table comme décoration, et puis on peut mettre beaucoup de choses dedans. Allez, bon. Voilà. Mais nous n'avons pas de bonbons. Cette émission vous a été proposée par 15 Créoles Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.